Et c'est dans l'arrachement et les vrombissements de ces moteurs V6 hybrides que je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Assetto Corsa. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un mode que je vous décortique en exclusivité. En tout cas, cette vidéo sort avant la mise à disposition de la version 1.0 de cette extension réalisée par l'équipe des modders français d'ACFL. On connaît bien le travail de cette équipe puisqu'on a déjà présenté dans le passé beaucoup de leurs réalisations. Alors on va faire un tour d'horizon de ce que propose ce nouveau mode qui reprend donc la saison 2020 de Formule 1 au stade où elle est actuellement, c'est-à-dire l'issue des essais hivernaux juste avant Melbourne. Petit point important, si vous souhaitez acheter cette version 1.0, vous pourrez le faire à partir de ce vendredi à 2h du matin, heure de lancement de la première séance d'essais libres de la saison. Petit gimmick assez sympathique de la part de l'équipe. Il est déjà possible de se procurer la version bêta de ce mode en version 0.6. Le prix actuel annoncé est de 6,99€. Il s'agit donc d'un mode payant, comme c'est le cas très souvent pour le travail d'ACFL. Alors on va passer en revue ensemble avec quelques clips qui vont passer en fond les tenants et les aboutisants d'un mode qui est toujours très attendu puisque celui-ci est utilisé par pas mal de monde en ligue. Vous avez bien entendu dans la description l'ensemble des liens utiles pour vous repérer le site officiel, mais j'y reviendrai plus tard, ainsi que d'autres choses importantes. Le gameplay que vous allez voir derrière a été réalisé au volant sur Assetto Corsa installé en 2K, donc normalement ça devrait être plutôt propre pour voir un peu ce que vaut la réalisation 3D de ces modèles. En parlant de réalisation 3D, justement, chacune des monoplaces est spécifique, c'est-à-dire que la Racing Point, la McLaren, etc. sont toutes différentes. Vous n'allez pas avoir deux fois le même modèle 3D. Vous n'allez pas avoir non plus les mêmes skins. Sachez que ceux-ci sont tout à fait à jour à la date où sort cette vidéo puisque la Renault qui a été présentée il y a moins de 48 heures est déjà inclue dans la version 1.0. Donc c'est pour ça que ça a été tourné rapidement dans la nuit précédant la sortie de cette vidéo parce qu'on voulait attendre les toutes dernières mises à jour. Évidemment, quelques soucis avec les casques, mais vous savez que c'est assez aléatoire dans Assetto Corsa et qu'on ne peut pas tout gérer. Alors, parlons évidemment du point le plus important pour ces mods. Il s'agit de la physique. Sachez qu'elle est unique à toutes les voitures puisque c'est un mod, je le disais, de ligue, donc qui est pour que les joueurs en ligne aient tous le même modèle entre les mains, en tout cas la même physique, les mêmes performances, le même grip, le même aéro, la même vitesse de pointe, etc. Néanmoins, il y a un petit détail apporté au son des moteurs qui est spécifique à chacune des voitures. En tout cas, il y a une petite variante. J'aime beaucoup le son du Honda qui est plutôt bien retranscrit. Pour le reste, vous avez les volants spécifiques à chaque voiture, les modèles 3D, bien sûr. Vous pourrez peut-être être surpris de voir que tout le footage que vous allez voir en fond est fait avec des pneus médiums. Alors, dans les spécificités du mod, vous avez évidemment des réglages ainsi que la possibilité d'utiliser le mod Tire FX que je vous mettrai également en description qui peut vous permettre de changer la couleur des pneus. Sinon, ils ont la même couleur sur toutes les voitures, mais vous pouvez toujours changer la performance et la composition des gommes. Trois sont disponibles, bien sûr. Les pneus tendres, médiums et durs. Lors des caméras embarquées, vous allez avoir un dashboard qui est identique sur toutes les monoplaces, même si certains sont dans le volant ou sur le tableau de bord. C'est le cas de la Williams, par exemple. Ils sont assez visibles et le modèle 3D vous propose vraiment quelque chose de très très lisible, en tout cas au niveau de la jauge de l'ERS, de la batterie, du MGU et du DRS. Bien évidemment, vous avez la possibilité de gérer votre monoplace de manière complète avec la charge du MGU ainsi que le DRS. C'est logique, vous me direz. Et surtout, le boost, le KERS, on va l'appeler ainsi, comme ça vous comprenez de quoi je veux parler. En tout cas, cette option est paramétrable comme d'habitude sur plusieurs paramètres. Trois, le mode hot lap, le mode medium et le mode endurance qui vous permettent tout simplement de tirer plus ou moins rapidement partie de la voiture. Sachez aussi que les IA réagissent sur les circuits officiels ayant le DRS avec les bonnes zones. Sur les circuits modés d'un peu moins bonne qualité, vous allez facilement retrouver l'IA avec le DRS ouvert un petit peu partout. Vous le verrez d'ailleurs dans cette vidéo, je me suis amusé à passer un petit peu dans différents environnements qui ne sont pas forcément ceux du championnat du monde de Formule 1. C'est le cas notamment d'un certain circuit de Dunnington Park en Angleterre. J'ai trouvé que cette piste allait plutôt bien à ces Formules 1. En tout cas, c'était rapide et on a tout de suite ce qui fait l'essence même de ces voitures, c'est le grip en virage. On va parler de la physique des voitures avec toutes les options que je vous ai évoquées juste avant. On peut vraiment avoir quelque chose de très complet dans le comportement des autos. Mais ce qui bluffe surtout, c'est le passage en virage. Pour avoir joué sans aucune assistance sur les vidéos que vous voyez, on a vraiment la limite du grip et du force feedback qui est ressenti. C'est-à-dire que la voiture est légère dans sa direction, légère dans son placement. Mais une fois que vous atteignez la limite aéros de la voiture, vous sentez légèrement le retour de force se durcir et que vous pouvez décrocher. Une fois que vous décrochez, le retour de force est très vite lâché et ça peut vous coûter des pouces. Moi, en tout cas, sur le TGT, j'ai été assez surpris de voir à quel point, lorsque je perds la voiture, eh bien, les forces font que tu ne peux plus la récupérer une fois qu'elle t'a quitté. Donc, c'est un mode très intéressant puisque celui-ci vous permet de faire des ligues. Donc, du multijoueur, il est très apprécié, très utilisé. Il y en a d'autres qui sont sortis récemment de la part d'ACFL, notamment un mode fictionnel basé sur ce que l'on sait de la saison 2021. Je vous mettrai la vidéo en outre, en proposition, si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil à leur travail là aussi. Et au-delà des modes historiques, ici, on a vraiment une continuité dans ce qui est proposé depuis deux ans. Alors certes, si l'IA est encore assez aléatoire dans certains circuits, on a tout de même une base qui n'est pas négligeable de soins, de propreté et de qualité. On dit toujours travail mérite salaire, mais c'est certainement le cas avec ce mode ACFL 2020 qui répond complètement aux attentes des joueurs. En tout cas, pour moi, j'ai été vraiment bluffé par l'ambiance et le niveau de soins apportés au travail des voitures en si peu de temps. La physique est très agréable à piloter. Le son est très enivrant. En tout cas, on y croit. Franchement, c'est plutôt réussi pour du V6 hybride. Des petits détails sont corrects. Petit point négatif avec les casques, mais ça, évidemment, c'est en partie du haut jeu. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que sur certaines caméras, il y a encore des choses à peaufiner. Que parfois, le modèle 3D du Halo, par exemple, vient perturber un petit peu certaines caméras on-board. C'est le cas notamment sur la Williams et la Racing Point. Voilà un petit peu pour les détails. Pour le reste, très peu de choses à redire sur ce mode, si ce n'est de vous inciter à le découvrir, à le tester, à vous en faire un avis. À partir, je le rappelle, de demain, 2h du matin. C'est un mode que l'on doit à une équipe de modders. Je le disais, ils sont 3, Pierre, Nicolas et Stéphane se sont répartis au modèle 3D, la FX, la physique, etc. Et c'est vraiment incroyable de voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Avec un jeu officiel de Codemasters qui n'arrivera pas avant 3 ou 4 mois, on a vraiment de quoi se faire plaisir avec un mode qui, certes, est accurate. Mais on a beaucoup de modes fantasy qui sortent en ce moment avec des formules hybrides, etc. Là, on a vraiment la volonté de recréer un championnat de Formule 1 le plus adéquatement possible avec la réalité. Évidemment, si vous achetez la bêta du mode, vous allez avoir dès vendredi l'accès gratuit à la mise à jour. Mais pas que. Une fois le championnat se développant, vous allez avoir des mises à jour, des modèles 3D, des skins, des casques, etc. Au fur et à mesure de la saison, comme c'est le cas chaque année. Je crois que vous avez un minimum garantie de 3 ou 4 mises à jour d'ici Abu Dhabi. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'on se dit qu'on aura peut-être des skins avec des casques particuliers, des livrets aussi un peu particuliers vu l'assouplissement de la FIA sur certains points. Donc, c'est plutôt cool de savoir que vous aurez un suivi, que vous n'achetez pas simplement quelque chose en l'état sans pouvoir non plus communiquer avec les développeurs. Ce sont des Français et c'est important de les soutenir. Bien sûr, si le travail n'était pas de qualité, je ne dirais pas que c'est bien, bien entendu. Franchement, vous avez eu quand même quelques petits points noirs dans ce que je vous ai dit. Pour le reste, je trouve qu'il est important de vous communiquer aussi leur Discord puisque si vous avez des retours, des bugs ou une volonté de faire évoluer ou apporter votre soutien à l'équipe, vous pouvez le faire aussi via le Discord qui sera également disponible sur le site officiel. Bref, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que propose ce mod. Je vous laisse profiter un petit peu des sons pour que vous puissiez vous faire un avis et je vous retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Je pense que tout ce qui devait être dit sur ce mod a été évoqué. On va refermer cette vidéo de découverte. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. J'espère que ça vous aura apporté des précisions sur les points importants concernant le mod qui est vraiment une réussite et beaucoup, beaucoup de plaisir derrière le volant pendant le tournage de ces séquences. En tout cas, je vous laisse avec votre propre expérience que j'espère tout aussi positive que la mienne. Rendez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas si demain vous téléchargez le mod à venir me dire ce que vous en pensez, positivement ou négativement. C'est toujours très agréable. D'ici là, je vous souhaite bon amusement en piste et bon premier Grand Prix de Melbourne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, à la prochaine. Salut !